Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7 cette semaine. C'est un ami de la maison que je vous propose dans sa part en live. TV7 et lui se suivent mutuellement depuis son premier passage sur notre plateau. Il s'appelle Julien Locot. Son nouveau projet musical, c'est Irish Live Music. On découvre ça en live, trois titres dans sa part en live, dans ce lieu que je vous propose de découvrir, ici, zone du phare. Il s'agit du Steam Pub. Julien Locot, dans sa part en live, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Cette semaine, dans sa part en live, on découvre le Steam Pub à Mérignac avec Sylvain et Fred. Bon, Fred est occupé, je crois, au bar. On va le laisser bosser. J'ai toujours envie de prendre le micro. Merci de nous accueillir, en tout cas, et de nous avoir laissé filmer comme ça, tranquillement. Julien Locot, c'est bien ce qu'il fait, quand même. Julien Locot, oui, on l'a découvert par une personne qui nous a donné son contact. Et du coup, on est venu, il s'est présenté. Et de suite, on a vu un garçon pétillant qui prenait toute l'envergure derrière le comptoir. Et il nous a proposé de faire ça. Donc pour nous, c'était tout nouveau. Et donc, c'est une belle expérience. Alors, le Steam Pub, c'est quoi donc ? Le Steam Pub, c'est un mouvement littéral. Alors, issu des différents Jules Verne, avec la machine à vapeur, des systèmes comme le Capitaine Nemo, des trucs comme ça. En fait, c'est fin 19e, début 20e, où on part sur un mouvement futuriste avec des machines à vapeur. C'est tout ce mouvement-là, et pas mécanique. Voilà. Le Steam Pub ici, zone industrielle du phare à Mérignac, c'est avant tout ton histoire. C'est l'histoire de Fred, c'est l'histoire de deux amis qui avaient des passions en commun. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire ? Alors, quelle passion ? À la base, nous, on est motards tous les deux. C'est ce qui nous a rapprochés. La barbe, c'est l'une de vos passions aussi ? La barbe, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est venu bien après. Alors, le Steam Pub a ouvert tout récemment, il y a quoi ? Il y a deux mois ? Oui, il y a deux mois, c'est ça. C'est un pari un peu fou d'ouvrir un lieu comme celui-là, dans une zone comme celle du phare ? Oui, c'est un pari. Après, c'est vrai que l'endroit s'y prêtait, parce que dans le thème industriel, on s'y retrouvait. Après, évidemment, c'est vrai que par rapport à une zone commerciale, on est moins vus, on est plus enclavés. Le pari qu'on s'est lancé, nous, c'est de proposer autre chose. Un endroit plus chaleureux, plus convivial, où les gens rentrent avec le sourire et partent avec le sourire. On n'a pas fait de pub, pas trop de pub. Et c'est vraiment le bouche-à-oreille, le bien-être des gens qui fait que petit à petit, on commence à se faire savoir, à parler de nous. Et pour l'instant, on vient, donc on tend à garder le cap comme ça. Alors, l'émission qu'on enregistre aujourd'hui s'appelle « Ça part en live » sur TV7. On parle de musique. Aujourd'hui, il y a de la musique avec Julien Locaux. Mais est-ce que ça veut dire que c'est juste un one-shot comme ça ou c'est quelque chose que vous allez faire perdurer ? Il va y avoir du live au Steam Pub. Non, il va y avoir, oui, il va y avoir du mouvement. C'est vrai que c'est le premier gros concert qu'on fait. Et en plus, on fait venir Julien Locaux, donc bon, qui est assez connu. Mais par la suite, on va essayer de faire des thèmes récurrents, un à deux samedis par mois. Et on va essayer de faire du mouvement. Alors, ça sera soit de la folk irlandaise, soit ça sera du latino. On ne veut pas se donner d'étiquette, en fait. Sous-titrage ST' 501 Julien, merci d'être avec nous cette semaine dans Sa part en live. C'est ton troisième, quatrième passage ? Quatrième passage. Quatrième passage. C'est mon taratata à moi, Sa part en live. Je le disais en début d'émission, on se suit comme ça au fil des années. Exactement. Ton nouveau projet musical, on le découvre cette semaine dans Sa part en live. Irish live music. Pourquoi ? J'ai envie de te demander, moi, pourquoi la musique irlandaise et pourquoi à Bordeaux ? Alors, c'est très étonnant, mais j'ai commencé la musique en écoutant de la musique irlandaise. J'en ai joué un peu et je ne sais pas pourquoi, je n'assumais pas trop ça. Ah bon ? Oui, j'avais peur, pas peur, mais je craignais de chanter en anglais. C'est pas honteux. Allonge-toi sur ce canapé. Oui, je sais. Racoute mon truc. Je craignais de chanter en anglais parce que je ne voulais pas faire le petit français qui chante en anglais parce qu'il se pose la question de la légitimité aussi, du sens pourquoi un bordelais, un français se met à jouer de la musique irlandaise et tout ça. Et puis au final, au fil des années, je suis passé, comme tu le sais, par plein de projets différents, divers et variés, d'horizons musicaux très variés. Et finalement, il y a un moment donné, je me suis dit, en fait, reviens à ce que t'aimes, quoi, sans compromis, fais cette musique-là. Et je suis parti beaucoup jouer là-bas aussi. C'est une ville, un pays que j'adore et Dublin est une ville que j'adore. J'y suis énormément et je joue beaucoup là-bas aussi. Et je me suis confronté à la vie des Irlandais. Sous-titrage Société Radio-Canada Parlons un peu de ta musique, c'est l'alliance des rythmes folk irlandais avec les machines, un peu d'électro, donc forcément. Oui, toujours. Toujours l'immersion de l'électro. Oui, bien sûr, ça a bercé aussi, j'ai bercé mes oreilles avec l'électro. Et donc, de mélanger le côté acoustique, bois, de la guitare, du violon, même du boran, ce tambour irlandais-là, à des rythmes électros, à des sons, faire passer ça dans des filtres, dans des vinyles qu'on use. Oui, c'était la marque de fabrique aussi de cette EP-là. Aujourd'hui, pour l'enregistrement de Sapin Live, vous étiez 4 sur scène. Oui. Ça, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, on tourne peut-être même certaines fois à 3. Ça dépend, mais la formule qui tourne le plus, c'est à 4, évidemment. C'est toujours le cas, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. On enregistre cette émission ici au Steam Pub le 7 mars, c'est le jour de sortie de ton EP ? Tout à fait. Grande journée, puisque depuis quelques mois, j'ai travaillé sur ce nouvel EP, 5 titres, avec des compos et également avec des gigues traditionnelles, mais qui sont réarrangées et réorchestrées. C'est une première partie, d'ici quelques mois, il y a un deuxième EP qui va sortir, qui sera la partie 2, et qui constitue un peu l'ossature du show qu'on va faire à partir de septembre avec Wayne's Produk. Irish Live Music, tu as en parlé, va être présenté partout en France. Pour ceux qui nous intéressent, pour les dates autour de Bordeaux, ça va être où et quand ? Eh bien, la prochaine date bordelaise est ici au Steam Pub, c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. C'est un lieu qui est très chaleureux. Oui, parce qu'on le découvre tout au long de cette semaine, le Steam Pub est en pleine zone industrielle. Dufar, on ne s'imagine pas forcément rencontrer ce genre d'endroit ici, plutôt de l'entreprise. Et voilà, on tombe sur cet endroit qui est plutôt extraordinaire. Il est plutôt extraordinaire et surtout l'histoire de ces deux fondateurs, c'est des gens qui ne viennent pas du tout de cet univers-là, qui avaient une envie. Donc oui, c'est un peu une espèce de petit îlot comme ça, on arrive et puis le décor, c'est en création, il y a encore plein de choses, mais il y a déjà une âme, il y a déjà quelque chose, on a envie de se poser et boire une bière, je crois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !